Nous pénétrons dans une des salles d'opération de l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. Le docteur Éric Paradis s'apprête à enlever un fibrome utérin d'un diamètre de 7 cm à une patiente d'une trentaine d'années. C'est majoritairement une tumeur bénigne chez les femmes. Et près de 70 à 80 % des femmes vont avoir des fibromes utérins au cours de leur vie. C'est surtout les saignements menstruels qui vont être abondants avec de l'anémie. C'est certaines personnes de l'infertilité. Puis quand les fibromes sont gros, ça fait de la pesanteur sur la vessie ou les organes adjacents. Depuis 6 mois, il est le seul au Québec à se servir d'un appareil qui utilise des radiofréquences pour brûler les fibromes utérins à une température de 95 degrés Celsius. On va juste aller rentrer dans les fibromes, déployer, si vous voulez, les dents de l'appareil, faire la radiofréquence. Donc ça va faire une brûlure du fibromes, donc ça va tuer les fibromes, ça va cotérisser les vaisseaux. C'est une technologie qui est disponible depuis plusieurs années aux États-Unis puis qui l'est au Canada depuis un an ou deux. C'est une technologie qui est disponible depuis plusieurs années qui permet aux patients de conserver leur utérus, alors qu'avant, souvent, il n'y avait pas le choix. Ça leur permet d'avoir une famille plus tard, si jamais c'est leur choix. Autrefois, la seule possibilité chez les patientes, c'était de se faire enlever son utérus, qu'on devait faire des incisions sur le ventre. Maintenant, on est capable de faire ces chirurgies-là par des technologies qu'on appelle minimalement invasives ou encore par l'haparoscopie. L'utilisation de cet appareil permet de réduire la convalescence et empêche les hospitalisations. Depuis six mois, le Dr Paradis a pratiqué 12 interventions du genre. Isabelle Fauché a été opérée en octobre dernier. Je suis pas sortie de la salle de réveil, il était 3h. À 3h15, j'avais mon congé. Puis il y a 4h, je suis allée chercher mes enfants à l'arrêt d'autobus. Tous les symptômes ont diminué, mes règles ont diminué. J'ai pas de douleur, d'inconfort physique. Il y a cependant des cas qui empêchent les médecins de se servir de cette technique. Les énormes fibromes qui dépassent surtout 10 cm sont des fibromes qui ne vont pas certainement répondre à la technique parce que la surface est trop large pour que l'appareil fasse son effet. L'hôpital Pierre-Boucher est le seul au Québec à avoir cet équipement pour le moment, comme trois autres hôpitaux canadiens. Il est prêté par une entreprise américaine. Le Dr Paradis espère que la fondation du centre hospitalier pourra l'acheter grâce à des dons. Il coûte 200 000 $. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Longueuil.